Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. On va voir comment réaliser ce type d'illustration. Donc on utilisera l'extension gérée à partir du chemin interpolé. Et puis dans les effets de chemin ici, on utilisera l'effet de chemin qui s'appelle courbé. Allez, on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. On va d'abord réaliser plusieurs cercles avec des couleurs différentes. Donc pour cela, je sélectionne l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Et après je me déplace à peu près à 45 degrés, vous voyez, pour garder un cercle parfait. Si je me déplace trop à l'horizontale, je déforme mon cercle, ça lui met une ellipse. Et également la verticale, donc on reste à peu près à 45 degrés, voilà. Je vais tout de suite faire apparaître la fenêtre Fonds et Contours. Donc je clique là-dessus. Où le raccourci c'est CTRL-SHIFT-F. Vous voyez, il est marqué ici. Donc mon fond, je clique là-dessus. Et je vais cliquer maintenant sur roue. Je vais un petit peu agrandir la fenêtre de façon à avoir une roue un peu plus importante. Je vais déplacer le petit cercle blanc. Donc pour cela, je peux cliquer ici, par exemple au milieu. Automatiquement, le cercle va se déplacer. Et je vais le mettre à peu près ici, bien sur le rouge. Alors pour me déplacer dans mon document, vous voyez, je clique sur la molette et je déplace. Et je reste appuyé bien sûr. Alors, je sélectionne ici l'outil sélectionner et transformer des objets, le raccourci CF1. Alors je duplique cet objet. Donc pour dupliquer, on connaît, c'est CTRL-D, ou on clique là-dessus, ou édition dupliquée. On peut également appuyer sur espace. On reste appuyé. On appuie sur espace. Voilà. Donc on va mettre une couleur jaune. On duplique. Donc là, je vais faire CTRL-D. Hop. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je vais prendre une couleur verte. Je duplique. CTRL-D. Je déplace en appuyant sur CTRL. Je vais maintenant choisir une couleur bleue claire. CTRL-D. Je déplace. Bleu foncé. CTRL-D. Et une couleur violette. Voilà. Je sélectionne maintenant tous ces éléments. Donc avec l'outil flèche noire, je peux faire un rectangle de sélection. Ou je peux faire CTRL-A de façon à sélectionner tous mes objets. Je clique ici sur aligner et distribuer des objets. Donc le raccourci c'est MAJ CTRL-A. Et je vais cliquer ici sur ce petit picto pour distribuer horizontalement les objets avec un même espacement entre chaque objet. Et puis je vais également cliquer là-dessus pour qu'ils soient tous alignés horizontalement. On voit que celui-là est un petit peu décalé. Donc je clique là-dessus. Je vais maintenant utiliser l'extension gérée à partir du chemin interpolé. On va cliquer sur aperçu en direct. Et on voit qu'il y a un petit problème. Alors c'est normal parce qu'on n'a pas converti ces objets en chemin. Donc pour convertir les objets en chemin, il faut cliquer sur l'outil éditer les nœuds. Et cliquer sur ce petit pictogramme. Ou connaître le raccourci MAJ CTRL-C. À ce moment-là, vous voyez. Mes cercles sont convertis. Et on a donc maintenant 4 nœuds ici. À chaque cercle. Donc je sélectionne multi-flèches noires. Rectangle de sélection. Je peux maintenant utiliser l'extension gérée à partir du chemin interpolé. Et si je clique sur aperçu, on voit bien l'interpolation qui a lieu. Par contre, on clique sur interpoller le style de façon à avoir plusieurs petites couleurs. On va augmenter ici le nombre d'étapes à 35. Ça devrait être pas mal. Je clique en dessous pour qu'Inscape rafraîchisse son travail. Voilà. Oui, c'est bon. Je fais appliquer. Je peux fermer cette fenêtre. Alors il faut savoir qu'il nous a gardé les cercles originaux. Donc on va faire CTRL-Z. On va sélectionner nos différents groupes en appuyant sur SHIFT. Vous voyez, on peut sélectionner nos différents groupes. On va les déplacer vers le bas en appuyant sur CTRL et on va pouvoir supprimer ces cercles. Voilà. Je peux maintenant tout sélectionner et les grouper en faisant CTRL-G ou en cliquant là-dessus ou objet groupé. Je vais maintenant aller dans chemin, effet de chemin. Je clique sur le petit plus et je choisis courber. Alors là, ça risque d'être un peu long parce qu'il y a beaucoup d'objets là. Une fois que c'est fait, je vais cliquer là-dessus et je vais pouvoir déformer mon objet. Alors je peux me mettre ici, vous voyez, sur le petit losange. J'appuie sur SHIFT et je déplace. Comme ça, je fais apparaître une petite poignée. Pareil ici, j'appuie sur SHIFT. Je me mets bien sur le petit losange. Je clique et je déplace. Je clique, je glisse. Je reste appuyé avec le bouton gauche. Voilà. Alors ça risque d'être un petit peu fastidieux de vraiment faire une petite boucle, comme on a vu tout à l'heure. Le mieux, c'est d'utiliser ici l'outil crayon. Alors je vais cliquer sur l'outil crayon. Je vais attendre qu'inscape arrête un petit peu de... Qu'est-ce qui... Je vais le mettre sur pause. Ah. Voilà, décidément. Donc je clique sur l'outil crayon. Avec l'outil crayon, je vérifie bien que j'ai un lissage à peu près à 50%. Voilà. Hop. Je clique, je déplace de façon à avoir, vous voyez, une petite boucle sympathique. Je vais supprimer ici les nœuds qui ne m'intéressent pas. Donc je me mets dessus. Et je peux cliquer sur SUPRE. Voilà, j'en ai un là, c'est pas mal. Je joue un petit peu avec les poignets. Voilà. J'aime bien rendre ce nœud doux. Donc pour cela, j'appuie sur CTRL et sur le nœud. Ou alors je peux sélectionner le nœud et cliquer là-dessus. Pour rendre le nœud, voilà, le nœud doux. Donc je vais copier cet objet, édition copiée. Je vais sélectionner ici mon objet. Et je peux coller ici le chemin que j'ai créé, c'est-à-dire celui-là. J'espère que je suis clair. Voilà, je clique là-dessus. Et à ce moment-là, vous voyez, hop, automatiquement, j'obtiens quelque chose de vraiment chouette. Avec l'outil courbé, je peux cliquer là-dessus. Et là, j'ai un petit cercle, une petite poignée qui me permet d'augmenter ou de diminuer la taille de mon tracé. Alors en fonction de la puissance de votre machine, vous voyez, ça peut être plus ou moins lent. Et là, ce n'est pas trop mal. Alors bien sûr, on sélectionne avec la flèche noire. On clique bien là-dessus. Et on peut réduire un petit peu. Voilà, maintenant, je vais utiliser l'outil courbe de Béziers. Donc je clique dessus. Je désactive le magnétisme pour ne pas être embêté. Donc je clique, je déplace. Je vais faire une première pointe ici. À peu près comme ceci. Je vais ici maintenant faire la fin de ma flèche. Voilà. Et je ferme mon tracé en revenant sur le point de départ. Je vais sélectionner l'outil flèche noire. J'appuie sur Shift. Je sélectionne mon objet avec les couleurs. Je fais un clic droit. Et je vais choisir Définir une découpe. Ou je peux aussi aller dans Objet, Découpe, Définir. Et voilà. J'ai ma petite flèche qui est faite. Je vais maintenant un petit peu mieux organiser tout ça. La réduire un petit peu. Lui mettre un petit fond avec l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Comme tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un fond gris avec un dégradé radial. Alors pour avoir le dégradé radial, c'est très facile. Il suffit de cliquer là-dessus. On revient sur l'outil Créer et éditer des dégradés. Et on va cliquer là-dessus pour que ça inverse le sens du dégradé. On va mettre ici une couleur blanche. Voilà. J'ai dit blanche. Merci. On va projeter cette forme à l'arrière-plan en cliquant là-dessus. Voilà. On centre à peu près. Alors pour être sûr de bien centrer, je sélectionne ces deux objets. Je clique sur Aligner et distribuer. Et je clique ici sur le centre vertical et horizontal. C'est peut-être un peu trop foncé. Là, je vais changer la couleur. Pour faire apparaître les poignées, on peut double-cliquer. Vous voyez, à ce moment-là, j'ai les petites poignées du dégradé. Je me mets ici sur le dégradé. Je vais choisir peut-être un gris plus clair. Ouais, c'est pas mal. Je vais réduire un petit peu tout ça. CTRL-A, je sélectionne tout. Je réduis. Alors pour réduire par le centre, j'appuie sur CTRL et SHIFT. Je vais maintenant ici dans les préférences du document. Et je vais redimensionner la page au contenu. De façon à vraiment avoir un dessin propre. Et on termine avec un petit cercle ici. Parfait. Avec une couleur noire, un dégradé radial. On va diminuer l'opacité à peu près à 40%. Je clique ici sur la petite flèche. Je remonte. Je vais descendre un petit peu cet objet. De façon à faire une fausse ombre. Voilà, je n'oublie pas d'enregistrer mon document. Ce que j'aurais dû faire avant sur mon bureau. Je vais l'appeler dessin, ça ira très bien. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.